Conte de fées en français Jorinde et Jorangel Il était une fois un vieux château qui trônait au cœur d'une grande forêt épaisse. Et dans ce château vivait une vieille fée. Cette fée pouvait prendre n'importe quelle forme. Parfois, elle volait dans le ciel sous la forme d'une chouette ou parcourait la campagne dans la peau d'un chat. Mais la nuit, elle redevenait toujours une vieille dame. Oh, comme j'aimerais me débarrasser de ses rides et de ses cheveux gris ! Mais c'était impossible. Elle resterait toujours cette vieille fée grincheuse qui faisait la loi dans son château. Quand un jeune homme s'approchait de son château à moins de cent pas, il se figeait soudain et ne pouvait plus faire un pas jusqu'à ce qu'elle le libère de ce sort. Oh, vieille magicienne, s'il te plaît, libère-moi ! Ne dis pas que je suis vieille ! Je te laisserai partir seulement si tu promets de ne plus jamais revenir ! Je suis désolé ! Je promets de ne jamais revenir ! Mais alors, quand une jeune fille s'approchait, elle était transformée en oiseau et la fée l'enfermait dans une cage. Il y avait environ 700 de ces cages suspendues partout dans le château et toutes contenaient de magnifiques oiseaux. Ah ! Ma jolie collection d'oiseaux ! Quel spectacle ! Il y avait une jeune fille qui s'appelait Jorinde. Jorangelle, un fils de berger, l'aimait beaucoup et bientôt, ils se marièrent. Ah ! Ces bois sont si beaux ! C'est tellement paisible ! Oui, ma chérie, c'est vrai, mais nous devons prendre garde de ne pas nous approcher trop près du château. Ah ! As-tu donc peur de la vieille fée ? Jorinde courut dans la forêt pour titiller un peu Jorangelle. Ils arrivèrent en haut d'une colline. C'était une belle soirée. Les derniers rayons du soleil couchant brillaient à travers les troncs des arbres, tandis que de joyeuses tourterelles chantaient sur les branches des hauts boulots. Si ça, ce n'est pas le paradis, alors qu'est-ce que c'est ? Jorinde s'assit un peu pour reprendre son souffle. Jorangelle s'assit près d'elle et soudain tous les deux se sentirent tristes. Jorangelle, je ne me sens pas très bien, tu sais. Moi non plus, je me sens aussi mal que si j'allais te perdre. « Rentrons à la maison ! » Ils cherchèrent quel chemin prendre pour rentrer chez eux, mais ils n'avaient plus aucune idée de la direction à prendre pour repartir. « Jorinde, ma chérie, nous sommes perdus ! » Le soleil se couchait vite maintenant. Jorangelle regarda soudain juste derrière lui et découvrit avec effroi qu'il s'était en fait assis juste au pied des murs du vieux château. Il devient tout pâle et apeuré. Jorinde, elle, était en train de chanter. « Oh, c'est la voix de ma Jorinde ! » La palombe depuis le sol pleurant chantait. Quelle journée, quelle journée ! À cause du destin de son doux fiancée, elle se lamentait. Quand elle arrêta soudain de chanter, Jorangelle la regarda et la vie se changeait en rossinol. Un hibou avec des yeux glisants se mit à voler autour d'eux et les trois se mirent à hurler en même temps. « Jorinde, non ! Mon amour ! Je viendrai te sauver ! » Jorangelle ne pouvait plus ni parler ni bouger. « Que nous est-il arrivé à moi et à Jorinde ? Comment va-t-on sortir de cette galère ? » Le soleil finit par descendre complètement. La nuit épaisse remplaça le jour. Le hibou vola dans un buisson. Et l'instant suivant, la vieille fée en sortit avec des yeux figés. « Ah ! Un autre rossinol pour ma collection ! » Elle marmonna quelque chose en elle-même, attrapa le rossinol et s'en alla avec l'oiseau dans sa main. Le pauvre Jorangelle vit que l'oiseau était parti. Après un moment, la fée revint et chanta d'une voix rauque. « Rapide, c'est d'en faire un prisonnier ! Maintenant, son destin est scellé ! Et alors, elle va rester ! Oh, elle va rester ! Tant que le charme est autour d'elle et que le sort l'a ensorcelé, je veux te pêche d'en profiter ! » Soudain, Jorangelle se retrouva libre. Il tomba à genoux devant la fée. Et l'implora de lui rendre sa chère Jorinde. « Oh, merci, ma chère vieille fée ! Maintenant, s'il te plaît, libère aussi Jorinde de ton sort ! » « Jamais ! Tu ne la reverras plus jamais ! » « Mais je ne pourrai jamais vivre sans elle ! S'il vous plaît, je vous en prie ! » Mais elle resta de glace devant les plaintes de Jorangelle. Elle se moqua même de lui et s'en alla de son côté. Il pria, il pleura, il se désola, mais tout cela en vain. « Et quoi alors ? Qu'est-ce que je fais maintenant ? Comment puis-je rentrer chez moi, sans ma Jorinde, chérie ? » Puisqu'il ne pouvait pas rentrer à sa propre maison, il se rendit dans un village étranger et se fit engager pour garder des moutons. À maintes occasions, il osa marcher autour du château qu'il haïssait tant. Mais cela ne servait à rien. Il ne vit, ni n'entendit, jamais rien concernant Jorinde. N'y a-t-il donc plus aucun espoir ? Une nuit, il rêva qu'il trouva une belle fleur violette et qu'au centre de cette fleur reposait une perle précieuse. Dans son rêve, il cueillait la fleur, se rendait au château la fleur à la main et tout ce qu'il touchait avec cette fleur se fait seulement libérer du sort de la magicienne. Alors enfin, il retrouvait Jorinde et la vieille fée était effrayée à la vue de la perle. Le matin au réveil, il se sentit plein d'espoir. Mon rêve voulait sûrement dire quelque chose. Peut-être que je vais pouvoir retrouver Jorinde après tout. Alors, il se mit à la recherche de la jolie fleur par-delà les collines. Pendant huit jours, sa recherche fut vaine. Mais au neuvième jour, il trouva enfin la superbe fleur violette. Et au milieu de cette fleur, il y avait une grosse goutte de rosée, aussi grosse qu'une perle précieuse. Te voilà enfin ! Tu vas pouvoir m'aider à retrouver Jorinde. Alors, il cueillit la fleur et se mit en route pour un long trajet. Il marcha jour et nuit et atteignit enfin le château. Il se rapprocha à moins de cent pas et pourtant, il ne se retrouva pas figé comme avant. Il put même se rapprocher encore un peu plus et même aller près de la porte. Jorindel était ravi de voir tout cela. Cette fleur est vraiment magique ! Jorinde, j'arrive ! Il toucha la porte avec un feu et elle s'ouvrit. Il entra dans la cour et tendit l'oreille quand il entendit alors un tas d'oiseaux chanter. Jorinde doit être ici ! Il continua d'avancer. À la fin, il arriva dans la pièce où la vieille fée était assise, au milieu de 700 oiseaux qui chantaient dans les 700 cages. Waouh ! Tant de roussignoles ! Quand la fée aperçut Jorangelle, elle se sentit très en colère et hurla de rage. Comment oses-tu venir dans mon château ? Ne t'avais-je donc pas dit de ne jamais revenir ? Tu vas en payer de ta vie ! Elle courut vers lui pour l'attaquer, mais elle ne put s'approcher à moins de deux mètres de lui, car la fleur qu'il tenait dans sa main était sa protection. Il jeta un coup d'œil aux oiseaux qui étaient juste autour, mais hélas, il y avait bien trop de roussignoles. Où es-tu, Majorinde ? Pendant qu'il réfléchissait à comment faire, il remarqua que la fée avait descendu une des cages et qu'elle tentait de s'enfuir discrètement avec par l'une des portes. Ah ! La voilà ! Il lui courut après, toucha la cage avec la fleur et Jorinde apparut devant lui. Elle se jeta au coup de Jorangelle. Non ! Ensuite, il alla toucher tous les autres oiseaux avec la fleur et ils reprirent leur ancienne forme instantanément. Oh yeah ! Ouais ! Wouh ! Merci beaucoup ! Non ! Non ! Non ! Ma collection d'oiseaux ! Non ! Oh non ! Et alors, Jorangelle aspergea la vieille fée des gouttes de rosée qui restaient sur la fleur. Alors que le grand se prit à tous, elle se transforma en roussignol. Jorangelle s'empressa d'attraper le roussignol et de l'enfermer dans une cage. C'est fini, vieille fée ! Viens, Jorinde, mon amour, rentrons à la maison ! Ainsi, Jorangelle ramena Jorinde à la maison, la maison où ils s'étaient mariés et où ils vécurent heureux ensemble. Beaucoup de jeunes hommes retrouvèrent leurs fiancés, qui avaient également été forcés de chanter, enfermés dans les cages aux oiseaux de la vieille fée. Sous-titrage Société Radio-Canada